Musique Attends... Je suis impressionné là. Je ne savais pas que tu t'y connaissais en mécanique, parce que c'est quand même compliqué ces trucs-là. Bah ouais, mais bon, faut pas croire, il y en a là-dedans. Ouh, je suis vraiment impressionné. Oui, parce que d'abord, t'es intelligent, et ensuite t'es généreux. Parce que toi, en tant que prof de sport, tu t'en sers pas de la photocopieuse. Ah bah si, si, parce que moi je dois refaire mon passeport. Et du coup, je fais des photos d'identité, viens. Voilà. Eh, ça passe, ça. T'as peut-être besoin, toi, d'une carte d'identité, quelque chose ? Permis de conduire ? Non ? Permis de chasse ? Eh, bah qu'est-ce que tu lis, Nicodo ? La pêche de canine. Ça te va bien comme bouquin, ça. C'est pas un bouquin, c'est un univers. Oh, pardon. Il y en a qui l'aiment, hein. Les profs ? Non, il est fille aussi. Nous. Oui, oui. Ben, il y en a qui a mis marques, d'autres, c'est les voitures. Et Vanessa Leblanc, elle, c'est les intellos. Vanessa Leblanc, Vanessa Leblanc ? Fais pas cette tête, Benji, hein. Tu peux pas toutes les avoir. Va lire en sain. Ah, d'accord, mais je comprends maintenant pourquoi elle me calculait pas. Filme-moi tes jumelles, Nicolas. Non, pas mes lunettes. Non, mais j'y vois rien sans mes lunettes. T'as pas besoin de voir, ferme-la. Filme-toi ton bouson. Non, pas ton bouson. Allez, ça va, je te donne le mien. Tu vas pas broncher en plus, merde. Alors, ça fait quoi d'être dans la peau d'Invidal ? C'est pas mal, hein. Il a pas né ça ? Ah. Ah. Les prisonniers de la peste se débattirent comme ils le purent, mais la peste avait déjà tout recouvert. Ah, c'est lui, le mec, quand je te parlais. Oh, d'Octobre, que le sœur te cassait ? Oui, c'est lui, avec ses lunettes et son bouquin. Ce n'est pas un simple bouquin, mademoiselle, mais t'es un univers, et ça, c'est beau. Puis-je vous renseigner ? Alors, comme ça, tu mates ma meuf dans les douches du vestiaire. Pas du tout. Non, 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 moi, je mangeais des bretelles là-bas. Psst, Dida, alors, ça fait quoi d'être dans la peau d'Henri Kodo ? Et boum ! Quoi, Henri Kodo ? Cours, sale peste. Oh, mais enfin, Théo, ne cours pas dans les couloirs, ce n'est pas possible ! Oui, je m'excuse, madame. Marielle, on ne dit pas « madame », mais « madame truche ». On ne dit pas « je m'excuse », mais « je vous prie de bien vouloir m'excuser ». On ne peut pas s'excuser soi-même. Ah bon ? Parfaitement ! Ça peut vous sembler être en détail, mais une parfaite maîtrise du français et de l'articulation permet la courtoisie et facilite le vivre ensemble. Je vous prie de bien vouloir m'excuser, madame truche. Bon, c'est bon, elle est file. Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore ? Excusez-moi, madame truche, mais ça ne se dit pas « elle est file ». Dans une certaine mesure, « va file » ou « elle est file », mais enfin, on ne peut pas passer du tutoiement au vouvoiement, surtout comme ça dans la même phrase, madame truche. Ça peut sembler être un détail, mais une excellente... Tout petit insolent, des excuses tout de suite ! M'excuse, madame. Enfin, non, mais je... pardon, quoi. Je vais vous mater, moi. Je vais vous mater ! Un double café serré ? Un triple. Ça a été si difficile que ça hier soir ? J'ai obtenu tout ce que je voulais. Le surveillant supplémentaire, la subvention pour le voyage à Rome, un lot d'ordinateur et un mi-tendard plastique. La négo a dû être longue. Un enfer. C'est de plus en plus difficile. Il faut négocier pour tout. J'ai jamais vu des radins pareils. On a l'impression que c'est avec leur propre argent qu'ils financent le collège. C'est les mêmes que la dernière fois, non ? Pipo et Mario. Deux tirs au flanc, mais redoutable en affaire. Par contre, il faudrait dire à Pipo et Mario de partir, parce qu'il y a des élèves qui vont arriver dans 2-3 minutes. Ah, madame Resson, ça tombe bien. Justement, je voulais vous parler de la santé de Delphine. Sa santé ? Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle a ? Et là qu'elle grandit. Et il est grand temps de parler avec elle des choses de la vie. Des choses de... Ah oui, bien sûr, bien sûr. Mais vous savez, ça fait longtemps que Delphine sait comment faire les bébés. Oui, mais l'essentiel pour une jeune fille, c'est de savoir comment ne pas faire les bébés. Donc, il va falloir chasser avec elle. Voilà, le stérilet, l'air en plan, la pilule... Oh là là, oui, mais non, mais non, mais non, je comprends, mais on n'en est pas là. Vous ferez moins la fière quand vous serez grand-mère. Pardon ? Moi ? Grand-mère ? Non, donnez-moi ça. Je vais tous les prendre, mais est-ce que vous avez raison, c'est très urgent. Ces choses-là, il ne faut pas... M'enrichent. Coumé, mon maître. Vous parlez de quoi ? De... Coumé. Bon, de préservatifs, voilà. Ah, des capotes, tu en as ? Non, pas sur moi, je... Moi, oui. J'en ai toujours sur moi. Viens, Delphine. Vous avez bien fait de m'en parler. Visiblement, il était temps. Aujourd'hui, vous savez... Bon, finalement, c'était peut-être pas si urgent que ça. En tout cas, elles sont bien solides, hein ? Comme ça, je resterai finique. Allez, fais-toi plaisir, ma petite maman. Mais qu'est-ce que... Oh, insolente ! Bon journée. Mais c'est pas du tout ce que vous... Ben... Dis-donc, Lorraine, tu es resplendissante aujourd'hui. Thank you, Marie. Ça doit être ma nouvelle crème aux algues. C'est fou, hein ? Depuis que j'en ai mis, ce matin, tous les hommes que j'ai croisés ne m'ont fait que des compliments. Enfin, moi, quand je te dis ça, c'est désintéressé. Alors que quand un homme te dit la même chose, c'est toujours pour obtenir quelque chose de toi. Pas du tout, c'est sans suite. D'ailleurs, tous mes élèves m'ont dit aujourd'hui, Mademoiselle Chantilly, vous êtes resplendissante. Bon, ils m'ont peut-être demandé deux points plus sur la moyenne, mais enfin... Ben voilà, qu'est-ce que je te disais ? Les hommes te manipulent. It's not true. Même Sylvain m'a fait un compliment et il m'a rien demandé en échange. T'as pas, Lorraine, tu t'es pas fait mal ? Ben non, pourquoi ? En tombant du ciel, t'es l'un ange. C'est pas. You're such a poète. Tiens, voilà les copies d'histoire. Tu me fais ça pour lundi matin ? Merci. Of course. Oui, je suis désolée, je vais au salon du Hamak ce week-end. Dis-moi, de Marie, t'aurais pas maigri, toi ? T'as remarqué ? Ouais, super. Je te prends la clé de ta voiture parce que j'ai eu un pépin avec la mienne. Ah, oui, bien sûr, pas de problème. Bon week-end, les filles. Rundi matin. Ciao. Ma pauvre Lorraine, tu es beaucoup trop naïf. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada